Tout le monde, attention, mettez votre ceinture, parce que là même si vous êtes chez vous, vous risquez l'accident, parce que le trajet d'aujourd'hui les amis, c'est vraiment serré, serré, serré. Et bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez très très bien, on se retrouve aujourd'hui sur ETS.no et une vidéo. D'ici quelques instants, nous allons arriver dans la forêt les amis. Nous sommes, comme vous le voyez, avec une grosse marchandise derrière, ça dépasse. Nous sommes en Scania également, du pack RJL, voilà c'est en série 4. Et vous allez voir qu'on va un peu moins rigoler dans quelques instants. Vous avez vu la largeur du bousin, il est aussi un peu long. Voilà, on va avoir de quoi s'amuser, surtout quand on va croiser des véhicules hauts. Parce que quand c'est des petites voitures en fait, on passe un peu au-dessus avec ça, donc voilà ça va. Par contre avec un camion, c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus serré. Et regardez déjà la hauteur par rapport au camion d'en face, c'est un truc de malade. Je vais avancer parce que je me fais engueuler. Donc on va avancer. Est-ce que, alors parce que là, dans l'air, bon on peut y aller un peu. Le souci étant qu'il y a des petits poteaux comme ça là. Donc on va s'en méfier un peu. Voilà. Normalement le poteau devrait passer au-dessus. Là par contre, on ne va pas passer au-dessus du camion, donc on va regarder un peu. Allez, on va pouvoir avancer un peu. Parce que normalement ici c'était tranquille, c'est la forêt qui nous intéresse. Au début on va avoir une forêt, ça va être assez short, mais ça devrait être encore plus compliqué après. Donc voilà, vous allez voir tout ça. Si vous trouvez le début trop facile, avancez un peu vers après parce que, ne vous inquiétez pas, ça va se corser un petit peu. Voilà. Donc, je vais vous montrer un peu le véhicule, etc. un peu plus loin. Je n'avais pas d'endroit intéressant pour commencer, donc j'ai commencé en roulant. Et du coup, je vous montrerai le véhicule un tout petit peu après. Et vous allez voir un peu tout ça. Vous allez voir la remorque, voilà. Tout ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui les amis. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que vous allez me voir galérer potentiellement. Voilà, parce que ce n'est pas facile quand on a des chargements qui dépassent en largeur. Alors, je croyais que c'était des objets, en fait, c'est juste des ombres. Ce n'est pas facile quand on a des chargements qui dépassent en largeur parce que dans les rétros, on ne voit que l'avant de la cargaison. On ne voit pas tout le côté. Donc voilà, c'est un peu compliqué. On voit comment ça passe à l'avant et puis après, il faut imaginer comment ça passe derrière. Voilà, ce n'est pas forcément hyper simple. Je vais passer mes vitesses. Je vais forcer un peu mon son également. Tranquille, Gilles. Voilà, vous voyez comment ça passe. Donc voilà, après, ça va être plus étroit. Il va y avoir des arbres sur les côtés, des branches. Donc ça va être plus costaud. Il ne va pas s'ennuyer le zézé. Je peux vous le dire que là, je ne vais pas pouvoir m'endormir. Vas-y. On va laisser passer l'autre avant de passer le petit con. Par contre, mes vitesses, là, ça galère un peu. Alors il faut savoir. Je vais faire un petit point sur la cargaison de l'entonant. On a 37 tonnes. C'est un énorme silo. Et il est large, il est long. C'est une remorque qui est plus longue que les remorques classiques. Alors attendez, comment je passe ma vitesse. Voilà. Comme ça, c'est bien. Voilà. Et sachant que nous, on n'a que 480 chevaux, je crois. Ce n'est pas écrit, ce n'est pas grave. Mais on n'a pas plus de 500 chevaux. Donc voilà. C'est un peu... Mais bon, après, on a une boîte avec vitesse chantier, etc. Donc ça, ça se passe plutôt pas mal. Ça se passe plutôt pas mal. C'est de la concentration à chaque fois qu'on passe au véhicule, les amis. Alors j'ai peut-être... Je vous le souhaite. On ne peut moins parler que d'habitude. Parce que, ben voilà. Concentration nécessaire de temps en temps. Là, on croise un tracteur. C'est le mode dont je vous ai parlé la dernière fois. Il est mignon, là. Mais c'est petit remorque comme ça. Voilà. Bon, ils sont ensemble pas trop trop mal faits. J'ai croisé dans la forêt, les amis, en faisant des tests. J'ai croisé une moissonneuse batteuse, John Deere. Et elle était pas trop mal faite. C'est normalement juste des éléments de décor dans le jeu. Elle était vraiment pas mal faite. Enfin, les John Deere, je sais pas si c'est de base. Je sais pas. En tout cas, il y a des dusts aussi, je crois, dans le jeu de base. Mais qui sont pas dans le trafic, normalement. Et c'est grâce à ce mode de trafic d'entity speed, un truc comme ça. Que ça fonctionne. Voilà. J'ai essayé de prendre une remorque avec une garde au sol pas trop trop basse. Bon, on a connu pire, on va dire. Et du coup, ça devrait aller. Alors, je l'entis un peu. Parce que dans ces herbes, là, je vois pas bien s'il y a pas un truc derrière. Je sais qu'il y en a par endroits. Donc, on va un peu s'en méfier. Voilà. Je vous montre un peu de temps en temps comment ça passe. Pour que... Je me disais pas, ouais, ça passe à travers, ça passe pas à travers. Le silo est entièrement en collision. Donc, on le saurait si ça tapait. Je vais peut-être baisser un tout petit peu. Comme ça. Je ne sais pas. On ajustera. Alors là, je vais juste prendre un peu comme ça. Voilà. On a des essieux un peu directeurs à l'arrière. Pas énormément. Mais voilà. Quand on braque à bloc, ça se décale quand même. Donc, ils servent un peu, ma foi. Ils servent un peu, ils servent un peu. Préparez-vous à tourner à droite. Eh bien, mon petit Jules. Alors là, on l'entend un peu fort aujourd'hui, Jules. Parce que j'ai mis le son dans l'ensemble plus fort, vu que le véhicule n'a pas un son très très fort. Il a une jolie cargaison. Parce que c'est, c'est une nacelle ou une sorte de nacelle éléatrice. Je ne sais pas trop quoi. Alors, on va y aller. J'espère qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Eh bien, écoutez. On ne l'envoie pas dans l'arbre. On ne l'envoie pas dans l'arbre. Très bien. Mais tout va bien, les amis. Mais là, là. Qui a dit que ça serait chiant ? Tout va bien. Ah, mais la voiture. Bah oui, bah oui. Attends-moi à 3 km. T'as raison. Ce sera plus facile pour moi. Mais roule bien sur le côté, par contre. Ça, c'est bien. Donc voilà. À partir de là, il commence à y avoir des arbres sur le côté. Il y en aura encore plus dans la deuxième partie. Où ça tournera plus également. Voilà, dans la deuxième partie. Parce que là, on fait un bout de forêt. On va repasser un peu dans les prés. Et après, on retournera dans la forêt. Donc voilà. Il y a même peut-être 3 parties de forêt. Je ne sais plus. 2 ou 3 parties. Bon, enfin bon. Mais là, là. En tout cas, c'est sûr qu'on n'est pas dans la partie la plus biscornue. Voilà. Très clairement. Donc, pour rappel, on est sur la map créative. La creative zone map, en fait. Voilà. Qui est la map sur laquelle on était dans le dernier hebdo du routier. Et je vous le rappelle. Quand même. C'est une map, voilà. Qui est très très moche dans les villes. Dans certains endroits, tout ça. Mais qui a des endroits intéressants. Comme ce passage qu'on va faire là, aujourd'hui. Ou quand on fait du convoi, tout ça. Ça peut être très intéressant. Alors là, on va ralentir un peu. Parce qu'on ne va pas pouvoir le croiser en même temps que l'arbre. Donc, on va passer le camion. Et après, on va passer l'arbre. Il me fait changer d'étage, le con. Alors là, bon. Alors ça, c'est des petites branchettes. Alors je pense qu'on peut passer plus ou moins dedans. Maintenant, on va essayer de faire ça à peu près proprement. Donc, pour vous montrer. Voilà. Et voilà. Très clairement, voilà. On est au juste milieu entre les deux. Donc là, à droite, ça va frotter un peu. Par contre, sur les petites branchettes. Et juste sur les petites branchettes. Alors lui, peut-être qu'il s'est pris le rétro. Bon, ça va. Ah, c'est stylé. Parce que même lui, il sait que c'est chaud. Il roule doucement du coup. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est un trafic intelligent, ça. Ça va, frérot. Parce que je les vois qui freinent et tout ça. Alors je me dis, est-ce que ça les touche pas ? Non. De toute façon, on aura le message. Mais comme ça, voilà. On a vérifié. Tout va bien. Hop. On passe les vitesses. Ah, toi, tu veux doubler, tiens. C'est la meilleure, ça. Tu veux me doubler ? Ben, vas-y. Non. Bon, ben, tu veux pas y aller. Bon, ben, j'y vais. Ah, si. Vas-y. Mais je vous jure. On va m'envoyer dans les branches. N'importe quoi. Hop. Et là, ça va commencer un peu à tourner déjà. Bon, après, voilà. Ça va retourner encore plus après. Il y a moins de trafic que que... Je sais pas quelle heure il est in-game, là. 16h50. Je sais pas si c'est à cause de l'heure qu'il y a moins de trafic. On peut peut-être faire un petit test. On va faire le test. On va vite voir. Hop. 8h. Bon, là, c'est 8h le lendemain. Ok, on va voir s'il y a un peu plus de trafic. Donc, là, on va passer une première partie de forêt. On en repassera une deuxième après. Et là, en attendant, on a un peu de route, comme ça. Dans la pampa. Dans la campagne. On va dire ça. Voilà. Pour vous situer un peu, on est en bas à droite de la map. Voilà. Si je ne dis pas de bêtises. Hop. Et il galère un peu, quand même, parce que là, je suis en cinquième et je suis pied au plancher. Voilà. Alors, j'ai mis les gros pneus, comme la dernière fois, avec le FMX. Ah oui, et petite précision. Ah oui, je vous ai pas parlé du véhicule, du coup. Donc, c'est... Oui, je vous ai dit que c'était du pack de RGL. Mais je vous ai pas dit que... C'est pas celui que j'avais prévu, dont je vous avais parlé la dernière fois, parce qu'il est plus compatible avec la 1.35. Vous avez prévu un Scania aussi, mais avec une grue... Comment dire, une grue pour charger les rondins, mais qui venait au-dessus de la cabine. C'était un Scania P et il est plus compatible. Donc ça, c'est dommage. Mais on va faire sans. On va faire sans. Et du coup, je me disais, je voulais quand même une petite grue. Donc j'ai pris celui-là qui a sa petite grue ici derrière. Là, c'est un mode également. Qui nécessite le pack de RGL. Ça va vraiment avec le pack de RGL. Donc, voilà. Je vous le recommande. De toute façon, les Scania de RGL, ils sont très très bien. Cette série 4, moi, je l'aime beaucoup. Avec le vieux volant, la Scania. Qu'on connaît, parce qu'il a été monté pendant très longtemps sur les... Enfin, pendant longtemps sur des véhicules. Enfin, longtemps, bon, c'est relatif. Mais il a été monté. Mais sur pas mal de véhicules. Parce que Scania, il donnait des moteurs, des intérieurs, des châssis à d'autres marques. Pour d'autres... Voilà, pour des cars, par exemple, etc. Et retrouver, par exemple, ces volants-là, dessus. Des châssis Scania. Ce qu'ils font encore, d'ailleurs. Mais, je ne sais pas. Marco Polo. Irizar, peut-être plus maintenant, mais avant. On avait. Voilà. Des trucs dans le genre. Voilà, tout simplement. Bon, vous allez arrêter de me doubler, là. Parce que vous commencez à me saouler. Vous allez rester derrière, sagement. Vous mettez votre ceinture. Et vous, taisez les voitures. Mais ça va, quoi. Alors là, je pense qu'ils sont en train de monter un champ d'éoliennes. Et ça, ça doit être les mâts des éoliennes. On peut regarder ce qu'il y a écrit. Vitas Power. Ben, c'est ça. C'est des mâts d'éoliennes. Mais par contre, c'est des... C'est des grosses éoliennes, là. Voilà. Ils font la hauteur de mon... Des bons trucs, là, presque. Allez, donc nous, là, on va pouvoir rouler un peu, quand même. Parce qu'on ne va pas pouvoir rouler pendant très, très longtemps. Donc, on va rouler un peu. La voiture, elle veut vraiment passer, genre. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, fais ton con. Ah là. Non, mais j'en ai vu des jambons dans ma vie. Ah, mais là. Mais là, mais là. Je ne sais pas quoi faire. Je me dis, est-ce que je me sers pour l'aller s'est passé ? Est-ce que je ne me sers pas ? Je ne sais pas. C'est... C'est quelque chose. Et c'est fou, ça. On commence à jouer, et puis il n'y a plus de trafic, maintenant. Allez, dis donc. Tu ne vas pas arranger tout ça. C'est le trafic qui m'intéressait, là. C'est croiser du monde, voilà. Voilà, j'envoie un rouler, là-bas. Voilà. Voilà, ça arrive, là-bas. Ouh là là. Ça y est, il y a du monde. Avec les magnifiques tournesols, là. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est, ça ? Ils ont mis une glissière dans le champ, d'accord. C'est original. Donc là, moi, je vais devoir un peu bouffer du tournesol, quand même. Parce que... On va leur faire de l'huile de tournesol à l'ancienne. Ouais, voilà. Ouais, voilà, voilà. Mais on s'en sort, on s'en sort, voilà. Juste si on croise le paysan qui a son champ, là, il va nous défoncer la gueule. Mais bon, sinon, ça va. Bon, alors, monsieur. Vas-y, t'arrête pas, là. On passe, bam, 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 ça passe, là, voilà. Ah non, maintenant, on a l'habitude, on connaît le gabarit. Par contre, il y a tous les camions, là, sur tous les camions. Ils ont peur, ils freinent quand ils me voient arriver avec mon gros truc, là. En même temps, t'en croises pas tous les jours. Et surtout, t'en croises pas sans voiture d'escorte, quoi. En principe, hein. T'en croises pas sans voiture d'escorte, des trucs comme ça. Parce que là, je sais pas combien ça fait de large, mais c'est énorme. Alors là, je vais juste venir un peu sur ta voie, Coco, pour pas venir trop dans le tournesol. Et là, je vais me rabattre, ici. Par contre, il y a le petit plot, là. Ça me dérange. Alors, monsieur devant. Il se met avec les warnings avant de nous... avant qu'on soit, là. Il se dit, ah, ça pue la merde, tout ça. Lui aussi, il y avait ses camtars, là. Ses tracteurs, plutôt. Allez, on est reparti. Alors, par contre, c'est quoi, c'est... Alors, on a deux leviers. On en a un pour le frein de... Est-ce que c'est pas le... Non, c'est pas ça. Je sais pas ce que c'est le deuxième levier, là. Peut-être un levier, je sais pas moi, toute roue motrice. Ouais. Chaque fois qu'il met le clignotant, je mets les clignotants, je me dis... Je me dis, est-ce qu'il y a un accident ? Parce que normalement, quand il y a un accident, ils mettent aussi les clignotants. Le warning. Mais non, mais non, mais non. Voyons. Ah, d'ailleurs, il y a un truc que j'avais jamais remarqué. C'est la petite radio qu'on a dans la cabine, là. Alors, attendez, parce que là... Ça, par contre, c'est un peu moins bon si on se les cogne. Si je suis dans la bonne vitesse, là, pourquoi il n'y avance pas ? Ça, si on se les cogne, c'est pas très très bon. Donc, on va s'écarter, hein. Voilà. Bah, du coup, je vous dirais ça après avoir croisé le monsieur. Voilà. Donc, ouais, la petite radio, le petit truc satellite qu'on a là-bas. Hop, il y a écrit 6 sol dessus. Donc, ça vous rappelle que c'est le 6 sol pack, tous ces objets d'intérieur, voilà. Petite précision également que je ne vous ai pas donné. C'est que le pack de mode qui contient la petite plaque qu'on voit exceptionnelle que j'ai à l'avant, là. C'est le Xantharios Simpack que j'utilisais il y a très longtemps et que je réutilise un peu, là, pour l'occasion. Qui est disponible sur mon site. Alors, il faut peut-être un peu remonter parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas actualisé, du coup. Je crois que c'était un lien sur Steam, donc il n'y a pas de souci de compatibilité. Ça a été mis à jour automatiquement. Le lien reste le même, voilà. Ok, bon, alors là, ça va frotter un peu sur les branchettes, hein, mais bon. Écoutez, on est passe après. Alors ça, il y a un truc sur les chemins, sur ETS, c'est soit ça secoue beaucoup trop, soit ça secoue pas assez. Genre là, on ne sent pas qu'on est sur un chemin, tu vois. On a... ça secoue pas assez. Et à l'inverse, quand on est dans les trucs avec les ornières, là, sur certaines maps, ça secoue beaucoup trop, c'est pas réaliste. Enfin, c'est pas que ça secoue beaucoup trop, c'est, je sais pas, peut-être dans le... Dans le retour de force ou quoi, c'est pas très bien géré, du coup, et ça fait un truc énorme. C'est un truc énorme. Ah oui, l'autre, il veut doubler, t'as raison, mon dieu. T'as raison, t'as raison. Allez, on est reparti. C'est agréable de jouer en boîte en hache avec ses... Avec ses camions, moins ils sont récents, plus c'est agréable. Là, on a même les petits... C'est très agréable. Tranquille, Marcel. L'autre, elle a sa flèche, là. Hop, attendez, parce que là, on avait quand même un petit arbre, hein. Oui, donc, ça va. On avait le virage qui était dans le bon sens pour pas le toucher. Messieurs, bonjour. Ouh ! C'est un joli daff, madame. Attendez, parce que là, il faut qu'on arrive à monter, quand même. Bonjour, tout le monde. Vous voyez, quand on regarde dans le rétro, on se dit, ouais, ça passe, tout ça. Et en fait, on n'est pas très très loin. Et alors là, je ne vous raconte pas quand on a croisé l'arbre. Il va falloir se déporter. Il va falloir se déporter. Alors, on a un déport également à l'arrière. Donc, voilà, on se modifiait un peu. Mais là, il n'y avait rien, en l'occurrence, qu'on pouvait toucher. Et voilà. Allez, on va passer en huitième de suite, parce que ça descend. Voilà. Et donc là, pendant cette partie de forêt, on a du talus sur l'autre côté. Voilà. Alors, je ne pouvais pas mettre le mode hyper trafic, mais c'est vrai que ça aurait été intéressant. Et je ne pouvais vraiment pas le mettre, parce que j'ai peur que ça nous refasse bugger encore. Voilà. Puisque, apparemment, sur 1.35, il bug, tout ça. Alors, il aurait peut-être été mis à jour quand vous verrez la vidéo. Parce qu'elle va sortir un peu tard, cette vidéo. Mais, voilà. Alors là, on a un arbre, on a un camion. Là, on va être un peu près du camion. Et moi, j'ai peur pour l'arbre. Attends, on va peut-être se rapprocher un peu de l'arbre, quand même. Je pense qu'on a un peu de marge. On est vraiment entre l'arbre et entre le rétro. Voilà. Mais, voilà. Globalement, on ne voit pas trop comment on passe dans les rétros. Alors, c'est vrai que, pour le coup, je ne me sers pas forcément plus des rétros que d'habitude. Mais, dis donc, lui avait son gros truc, là. Je ne me sers pas forcément plus des rétros, du coup. Attendez, parce que juste... Moi, je passe à côté des trucs, mais il ne faut pas oublier que j'ai les billes bois qui dépassent, là, sur les côtés de la remorque. Pour les petits plots, là, qu'on a sur les côtés, là. Les petites, les bornes, là, les... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin, bon, il ne faut pas oublier. Ouais, et donc, je ne sais plus ce que je disais. Ah, ben, bravo. Ah, ben, bravo. Hop. Ah, je kiffe ma boîte en hache, là, avec... Et ceux-là. Bon, là, on va aller laisser un peu passer, peut-être, hein, parce que... Ça va être un peu juste pour passer entre l'arbre et eux. Hop. Ah ouais, je ne l'ai pas fait, finalement, mais j'avais hésité à vous faire... À vous faire cette vidéo avec la caméra sur le volant, là, parce que je pensais que ça serait encore plus chaud. Pour le coup, ça va. Voilà, j'ai essayé de prendre la cargaison la plus large que je trouvais, tout en ayant une longueur assez conséquente. Mais, mais voilà, bon, ça aurait pu être pire. Là, je suis avec le... Donc là, c'est toujours le pack de Chris 45, cette remorque. Mais, voilà. S'il te plaît, avance. Merci. Non, merci. Ah, mais toi, tu n'avances pas, ce n'est pas possible, ça. Moi, j'ai cette crainte, là, de l'oublier un de ces plots, là, dans l'herbe. Parce que... Bon, ils sont quand même un peu cachés dans l'herbe. Il y a des fois, ils sont cachés par la touffe, si une touffe d'herbe, si au moment où on regarde, ils sont cachés par une touffe d'herbe, on se le cogne. Ça, j'essaie d'y faire un peu attention. Et quand on croise quelqu'un, j'essaie de vérifier s'il n'y en a pas. Alors, ça, c'est les charges. Parce que je n'ai pas cheaté. Enfin, si, j'ai cheaté les niveaux sur cette partie. Mais je n'ai pas cheaté les... Je n'ai pas cheaté les... Ah, ben tiens, il se décale, lui, c'est gentil. Je n'ai pas cheaté l'argent. Du coup, j'ai fait un prêt, et du coup, ils nous le font rembourser. Ah, ça, c'est un accident, par contre. Ouais, 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 le rétro, ouais. Et franchement, avec les essuies directeurs, ça se fitait pas mal, c'était pas grand-chose. Allez, hop. Là, il a du mal, là. Allez. Euh, qu'est-ce que je fais, moi ? Désolé, frérot, là, on a les... Faut pas oublier qu'on a ce petit truc qui dépasse sur le côté, là. Alors, là, par contre, pour redémarrer. Ouais. Pourquoi je me suis arrêté ? Allez. Oh, ta gueule. Parce que là, franchement... Oh, chaud. Je peux pas beaucoup reculer. J'ai une voiture derrière. J'essaie de mettre mes roues bien droites et tout. Je suis en vitesse C1. Je peux pas faire beaucoup plus, en vrai. J'essaie de me mettre... Non. Non, 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 ça ne veut pas. Bon, ben, on va reprendre... Ah, mais lui, il se coince avec le trafic, il se fout de ma gueule. On est où, là ? Bon, on va pouvoir expawn. Allez. Ah, je vous disais, je vais pas spawner dans quelque chose, ici. Voilà, c'était un peu douloureux, mais ça évite de spawner dans le sol. Vous comprenez pourquoi, quand je commence une vidéo, j'ai des dégâts, souvent. Ben, c'est quand je dois spawner. Il y a souvent des soucis. Soit c'est un mur, soit c'est le sol, soit c'est... Il y a des trucs comme ça. Enfin... Donc là, nouvelle zone, nouveau type de truc. Et là, vous voyez, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des moissonneuses qui sont, je pense, des duns. Alors, pour le coup, là, elles moissonne pas grand-chose. Je vois pas trop l'utilité d'en avoir mis là, parce que là, elles moissonne du sable, hein. Mais, voilà. Ça fait partie des délires un peu chouous de cette map. Qu'on aime quand même. Hop, pour ces petits endroits... Comme on a vu, comme on verra, voilà. Et si j'avais trouvé un convoi encore plus gros... Genre, je sais pas. Parce que je voulais vraiment de la largeur. Il y en a des très très longs, mais je voulais vraiment de la largeur. Aujourd'hui, parce que c'est un autre type de conduite, quoi. C'est un truc qu'on fait pas forcément souvent. Et qui est pas facile. C'est pas facile à gérer, la largeur. Qu'est-ce que je fais, moi ? Non. Voilà. C'est pas facile à gérer, quoi. C'est vraiment différent. Alors, après, là, au bout de quelques kilomètres, on commence à passer les véhicules un peu plus vite, tout ça. Parce qu'on connaît par cœur. Mais vous avez vu, hein. Quelquefois, je vous ai montré. Ça passe pas forcément très loin. Donc, c'est une autre forme de difficulté, quoi. C'est pas, voilà. C'est pas une difficulté parce qu'il y a un embattement énorme, ou quoi. C'est une largeur énorme. Comme on en voit pas souvent. Voilà. J'avais quand même un petit commentaire à vous lire, aujourd'hui. Alors là, il s'est zoomé. Du coup, j'arrive pas à le lire. Vous savez quoi ? On va faire juste. Je vais vous le remettre. Hop. Nickel. Donc, c'est Chris, Chris, des LPC qui nous parlait. De la map sur laquelle on était. Donc là, c'était... On était en Sardaigne, je crois. On va y arriver à passer le bon étage. On était en Sardaigne. Et ils nous disaient, c'est bien ce qu'ils ont fait sur cette map. Et ce qui serait encore mieux, c'est qu'en France, ils mettent beaucoup plus de petites routes. Car franchement, il y a trop d'autoroutes. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Et sinon, super vidéo comme là-bas. Ok, alors attendez là, parce que du coup, j'ai pas regardé devant. Non, 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 non. Couché. Couché, pas bougé. Toi, tu m'aides pas beaucoup, parce que j'ai un cone sur le côté. Alors qu'on passe à la fois le cone sans venir choper avec le bord en bois là. Là, le mieux, c'est de les laisser passer, parce qu'ils vont pas faire... D'accord. Regarde-moi ce jambon. Et moi là, je suis tout prêt avec mon truc. Vu que c'est pas très très cool, parce que là, du coup, je vois pas trop quoi faire. Bon, on va descendre. On va descendre, on va aller voir ça. Et après, je te réponds, Chris. J'ai de quoi reculer, en soi. J'ai de quoi reculer. Par contre, j'ai lui qui s'est avancé et qui s'est mis derrière. Ça, c'est pas très mal. Alors, je vais avancer un tout petit peu, puis je vais reculer. Hop, et je vais reculer comme ça. Ah ! Ah, mais si vous passez... D'accord. Ah, si ça vous suffit à passer. Allez-y, allez-y. Eviterait des ennuis. Bon, alors du coup, il faut que je recule quand même un peu, parce que du coup, je vais venir peut-être choper le poteau, sinon. Ok, bon, on est reparti, ma foi. Et sinon, super vidéo comme d'hab. Ok, merci. Merci, Chris, pour ton commentaire. Il y avait Yip Sander qui lui répondait, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aimerais beaucoup... J'aimerais avoir beaucoup plus de petites routes de campagne. Donc, c'est vrai que c'est... Bon, vous me connaissez, je préfère les petites routes. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, on est sur un chemin carrément. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas... Enfin, je comprends que ça ne soit pas la majorité. C'est rare, les maps où la majorité, c'est des petites routes, etc. Voilà. Il y a beaucoup d'autoroutes en général. Et... T'es con, toi, derrière. Je suis désolé de te le dire, mais franchement... Gayle continue. Mais il ne va pas se la taper, quand même. Je vous jure. Il y a des jambons dans la vie. Mon dieu. Donc, voilà. Alors, attendez. Non, je ne peux pas faire ça. Ok. Donc, pour te répondre, je suis totalement d'accord que ça serait... Enfin, c'est plus sympa d'avoir des petites routes, des routes de campagne, tout ça. Maintenant, il y a une difficulté là-dedans. C'est que c'est beaucoup plus de temps de mapping à faire que des autoroutes. Parce que les autoroutes, c'est souvent juste des prés ou quelques arbres sur les côtés. Voilà. Souvent, c'est très très simple parce qu'on y passe vite, tout ça. Du coup, ils ne s'y attardent pas trop trop. Et en mapping, c'est sûrement beaucoup plus rapide à faire. On fait beaucoup de kilomètres en peu de temps. Alors que les routes de campagne, pour être réalistes, il faut quand même du détail. On y passe plus doucement. Donc, il faut être un peu plus propre. Et c'est vrai que si une route est mal faite, on le remarque beaucoup plus que si une autoroute est mal faite dans un jeu. Et voilà. Donc, c'est sûr qu'il en faudrait plus. Maintenant, il y a des difficultés au niveau mapping dessus. Ça demande plus de temps. Et voilà. Donc, je comprends aussi que ça ne soit pas le plus gros. Voilà. Ça permet aussi de relier assez rapidement un peu tous les endroits de la map. Puisqu'on a quand même une map qui est assez énorme. Si on voulait traverser l'Europe par les petites routes, ça prendrait un certain temps. Donc, voilà. Alors, monsieur, je voudrais essayer de ne pas trop aller déglinguer les cultures. On est très mal barrés. Par contre, la voiture, elle est passée. Merci. C'est parfait. C'est tout à fait ce qu'il nous fallait. Par contre, le monsieur derrière, il n'est pas passé. Alors, attendez, parce que là, ça ne m'arrange pas trop. Je ne veux pas détruire les cultures, mais je ne veux pas tomber non plus. Alors, on va s'arranger comme as. Non, mais avance pas, s'il te plaît. Ne fais rien. Surtout ne fais rien. Parce que franchement, le trafic, quand vous avancez, vous ne m'aidez pas du tout. Bon. Putain. Allez, allez. Alors, ça, avancez, mais avancez juste à moitié. Il n'y a pas pire, franchement. Pourquoi il recule encore, là ? Je suis en marche avant, mec. Mamma. Ah. Je crois qu'il se rend compte un peu, là, de ce qu'il me fait, l'autre. Bon, alors, attendez, parce que là, frein de parc. Les learnings, on les a déjà. Hop. On va aller voir ça tranquillement. Oh, ta gueule, hein. Non, ta gueule. Regardez, parce que là, il y a quand même une photo. Une petite photo, hein. Parce que le mec, là, il est complètement dans le colza, quoi. Vous connaissez pas l'expression, être dans le colza ? C'est comme être dans les choux, mais... C'est un peu plus huileux. Comment qu'on va se faire ça, là ? Allez, juste vite fait. Bon, ça sera peut-être pas la miniature, hein, mais... Bon, tais-toi. Tais-toi, tais-toi, surtout, tais-toi. Donc là, moi, je voudrais juste faire un truc comme ça. Arrête d'avancer ! C'est pas possible. Laisse-moi le temps de me devrer. Chaque fois qu'il me colle, ça me bloque. Je crois qu'on va aller voir la voiture derrière. Ah, bah, s'il passe, ça me va aussi. Ça me va aussi. Ah, encore un. Non, là, c'est un petit bus. Je vois pas ce qu'il y a derrière, là-bas, devant. Ok. Alors, je vais pas envoyer mes essieux de derrière dans le travers. On va repartir tranquillement. Et rouler tranquillement, c'est fou, ça, quand même. Vous allez vite quand il faut pas, et doucement quand il faut. Bon. Eh, bah, à fond, on s'en sort quand même. Donc, théoriquement, on doit arriver à une des villes, une des prochaines villes, les amis. Maintenant, le trajet par là est pas forcément très sympathique. Donc, je préfère vous laisser là. C'est pas forcément très intéressant. Ça monte un peu, il y a un petit virage, mais c'est vraiment pas beau. Enfin, je pense que vous le voyez. En plus, je crois que là-bas, il y a un bug ou un truc comme ça. Bon, enfin, bon. C'est vraiment pas top, top. On ne le recommande pas particulièrement comme passage. Puis, vous voyez que la prochaine ville, elle est... Voilà, c'est E-City. Bon, il y a encore un petit bout de route. Voilà. Bon, je préfère vous laisser là, les amis. Si ça vous a plu comme trajet, n'hésitez pas à laisser un like. En attendant, moi, je vous souhaite un excellent jeu. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao à tous.